On va commencer, toute première chose, à mettre le four à préchauffer, parce que ça c'est un truc que j'oublie à chaque fois, sauf que si on veut cuire nos feuilletés tout à l'heure, on a intérêt à le mettre en route. On va donc le mettre en route à 200 degrés. Thermostat 6-7. Hop, alors, moi je vais le mettre en chaleur tournante, hop, à 200 degrés. Oui, je sais, c'est passionnant de me voir programmer un four, mais bon, c'est la réalité, il faut le faire. Pour la pistounade, rien de plus facile, on va mettre tous les ingrédients dans notre robot. Quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser cette pistounade ? Nous avons besoin de 100 g d'olives vertes dénoyautées. Alors bien entendu, tu peux prendre des olives vertes avec des noyaux, mais très honnêtement, tu vas perdre beaucoup de temps à les dénoyauter. Et entre nous, la cuisine, c'est d'autant plus sympa que c'est rapide à préparer. Tu auras également besoin d'une bonne cuillère à soupe d'amande en poudre. Très honnêtement, tu peux aussi en mettre un peu plus, c'est également excellent. Tu auras besoin d'un citron, de basilic frais, de deux gousses d'ail, d'huile d'olive, de sel et de poivre. Alors avant de commencer la recette, a priori, Sweetie Wabies, j'espère que je prononce bien, m'a dit que mon pantalon était très beau. C'est très gentil, il est tout neuf, je l'ai acheté spécialement pour l'occasion, rien que pour toi. Bon allez. Si on s'occupait de l'ail, alors l'ail, pour le peler, tu le sais, la meilleure façon pour ne pas s'embêter, c'est de le mettre sur le plan de travail, de prendre un couteau avec une lame qui ne craint pas les coups, donc tu évites les lames en céramique pour faire ça, tu poses ta lame sur ta gousse d'ail, et ensuite, tu donnes un bon coup.